Bonjour et bienvenue ici l'estime, bienvenue sur la chaîne de la luxure, la luxure en vacances, oui c'est la première vidéo de mes vacances, je suis en vacances cette semaine, toute cette semaine, je me fais dorer les fesses sur le bord des plages de Florutre certainement, on verra bien, on verra bien, c'est fantastique, et donc de quoi va-t-on parler ? On va reparler de FIFA et des lootboxes et cette vaste escroquerie, arnaque, appelez ça comme vous voulez, c'est fantastique, j'en ai parlé depuis très 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 longtemps, vous savez ce que je pense des lootboxes, ça ne devrait même pas exister pour moi, mais bon, en tout cas, on pourrait peut-être s'accorder sur le fait que les enfants ne devraient pas avoir accès aux lootboxes, et se dépenser de l'argent là-dedans, et bien il y a eu du changement, il y a eu du changement, vous avez été nombreux à m'envoyer cette petite information, continuez, envoyez-moi des messages, il faudrait peut-être que je demande d'ailleurs chaque jour sur Twitter, mais n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages prévus avec des news, même si je ne réponds pas forcément tout de suite, je lis en tout cas tout, donc voilà, c'est très sympa, et donc voilà, vous avez été nombreux, je l'avais vu déjà, mais vous avez été nombreux à me l'envoyer, FIFA Electronics modifie son système de lootboxes, c'est un article de Xboxquad.fr, alors là où vous vous dites, ça y est, Electronics Card, s'ils ont compris les lootboxes, c'est de la merde, ils changent, non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est toujours de la merde, c'est toujours de l'arnaque, ils font semblant de changer des trucs, on va voir que c'est vraiment, mais c'est du foutage de gueule puissance 10 000, au-dessus de 9 000 donc, c'est normal, c'est vraiment pour dire que, et on pourrait à la limite peut-être y voir le fait qu'ils sentent qu'il y a un vent qui change, qu'il y a le vent qui s'entournait, donc ils essayent de balancer des trucs comme ça un peu inutiles, mais qui ne vont pas leur faire perdre d'argent du tout, mais pour faire croire qu'eux, histoire qu'on leur lâche la grappe, mais non, moi je ne leur lâcherai jamais la grappe, en tout cas avec mon petit pouvoir, depuis je sais, voilà, mais je fais ce que je peux pour lutter, lutter contre le grand, pas le grand capital, mais enfin quoi que si, vu les milliards qu'il brasse, ces derniers temps, Electronic Arts est au centre de toutes les polémiques à cause de son système de lootbox, merci Rusty, c'est la lutte, non, 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 je n'irai pas jusqu'à là, pour obtenir des joueurs dans le monde FIFA, dans le mode, pardon, FIFA Ultimate Team, rien que le nom me donne des boutons, la solution la plus efficace, c'est d'acheter un pack, objet virtuel contenant des joueurs sélectionnés aléatoirement, oui, parce que si vous n'achetez pas, et encore, pour avoir une équipe, je l'avais bien montré dans une autre vidéo, c'est-à-dire pour avoir l'équipe de vos rêves, il y avait un mec qui avait fait le calcul, il fallait dépenser des milliers d'euros, sinon, si vous faites tout en jouant, juste en jouant, il vous fallait à peu près 3 ans, mais en jouant 24 heures sur 24, c'est le jour sur 7, c'est-à-dire en ne s'arrêtant pas, vous injectez de la coke et des amphétamines, comme ça, et vous jouez, tout le temps, et puis, vous pouvez mettre à deux avec un pote et tout, donc voilà, vous pouvez dormir un jour sur deux, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais voilà, donc c'est absolument impossible, surtout qu'il y en a un nouveau jeu qui sort tous les ans, et il faut retourner, il faut tout racheter, il faut tout récupérer, les joueurs ne se transfèrent pas, donc bon, si au moins certains joueurs, si au moins Electronic Arts pourrait faire un petit geste en disant, bon allez, d'année en année, quand le jeu recréé, vous pouvez transférer un joueur ou deux, voilà, vous avez le droit à ça pour chaque, là au moins, ça serait sympa, vraiment des rapaces jusqu'au bout, bref, donc des joueurs sélectionnés alertement, vous pouvez donc avoir Cristiano Ronaldo ou Adil Rami, c'est pas très sympa pour Adil Rami, cher Xbox Squad pour aller faire cette comparaison, en disant que Cristiano, c'est le joueur top, et Adil Rami, donc c'est le joueur pourri de base, on personne ne veut, alors peut-être que dans le jeu, c'est le cas, mais je rappelle quand même, si vous ne vous souvenez pas que déjà Adil Rami, bon bah il est sorti avec Pamela Anderson quand même, ça pose son bonhomme, et puis surtout, surtout il est champion du monde lui, alors que Cristiano Ronaldo, non, il faut quand même remettre, bon, il n'a pas beaucoup joué, mais il est champion du monde, cela s'apparente donc à de la loterie, non c'est de la loterie, c'est pas à s'apparenter, c'est de la loterie, c'est pour ça, c'est du casino, en plus on paye avec de l'argent, c'est pas de la loterie juste pour jouer, pour s'amuser, ce qui dérange bon nombre d'instances internationales, et Lusty, évidemment. Pour se rattraper, l'éditeur américain avait déjà apporté un compteur d'heures et d'argent dépensé, permettant aux joueurs de fixer leurs limites, ce dont je pense à peu près personne n'utilise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut, il faut aller dedans, pour voir, il faut aller regarder dedans, il faut aller regarder ses limites, et poser ses limites, personne ne va faire ça, c'est le problème de l'arrêt numéro 1 de l'alcoolisme, il faut déjà reconnaître avoir un problème, les mecs qui font ça, c'est je pense déjà qu'ils reconnaissent avoir un énorme problème, et après il faut avoir une espèce d'éclair de lucidité, de volonté, pour aller dedans et dire, non je me limite, vu que c'est tout seul en fait qu'on le fait, la démarche, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne autour, bon bref. Ce vendredi 18 juin, Electronic Arts a décidé d'aller plus loin, en introduisant des nouvelles lootboxes, nommées Preview Packs, alors d'habitude c'est bien d'introduire, là non, là non c'est pas bien, les Preview Packs, et oui ils nous font comme Fortnite, c'est-à-dire qu'ils permettent de voir ce qu'il y a dans la lootbox avant de l'acheter, ce ne sont pas des packs classiques, puisqu'il est désormais possible de voir ce que vous auriez dedans, si vous l'achetiez, voilà ce que ça donne, là vous dites, mais c'est une révolution, si à chaque fois que j'achète un pack, je peux voir ce qu'il y a dedans, et puis du coup si ça ne me plaît pas, je refuse d'acheter, du coup je vais acheter que ce qui me plaît, oui mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, Electronic Arts, ils ne vont pas non plus lâcher tout leur pognon, parce que là ça veut dire que les gens, l'argent récolté, si c'était ça, effectivement serait divisé par mille, là non c'est pas le cas, parce qu'à chaque fois, vous ouvrez tous vos lootboxes, et vous attendez à chaque fois qu'il n'y ait des joueurs que comme Cristiano Ronaldo ou Messi avant d'acheter, sinon ce serait un petit peu inutile, comme vous pouvez le voir, un symbole d'œil vous indique lorsqu'un pack est compatible, ah déjà c'est pas tous les packs, c'est de temps en temps comme ça qu'il va apparaître, ah celui-là il est compatible, fort est à parier que les cartes dedans ne sont pas forcément du même acabit que les autres que vous pouvez avoir. Ensuite, si vous cliquez sur A, enfin si vous appuyez sur A plutôt, vous pourrez voir ce qu'il contient, vous n'avez pour l'instant pas dépensé la somme demandée pour l'obtenir, suite à cela vous pouvez voir le menu suivant, vous pourrez voir le menu suivant, ici et donc avec les joueurs ici là, Mollet, je ne connais pas, Mathéus, je connais Lothar, bon bref, dans ce cas précis, il faut débourser 25 000 crédits ou 350 points FIFA pour obtenir les joueurs ci-dessus, si vous considérez qu'ils ne valent pas ce prix, vous pouvez alors revenir en arrière, vous pouvez toujours changer d'avis et payer la somme demandée tant que le pack est disponible, c'est toujours le même, vous en avez un seul, qui est là, il est hors de question en fait de revenir en arrière, de le réouvrir et vous avez une autre sélection, non non, c'est toujours le même, donc c'est tout, vous avez une seule possibilité, vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. Vous pouvez toujours changer d'avis et payer la somme demandée tant que le pack est disponible afin que vous ne puissiez pas abuser du système, ah bah oui, oui, non il ne faudrait pas abuser du système, quand même, parce que c'est vrai qu'Electronic Arts, ils n'abusent absolument pas des gens, non non, pas du tout. si vous refusez de payer le prix d'achat, vous devrez attendre le délai inscrit à droite sur l'image, ici 23h59 minutes, Electronic Arts a introduit cette limite pour vous empêcher d'ouvrir beaucoup de packs et choisir lequel prendre, ah oui, ce serait dommage de pouvoir choisir, non, il va falloir vous attendre, eh bien, 24h avant d'en avoir un autre. Encore une fois, je prends les paris, ici, voilà, je vais faire de la spéculation pure, mais je prends les paris et que les packs, les packs qui sont disponibles, vu que c'est pas touche qui sont disponibles avec cette option, ce sont des packs qui contiennent que des cartes pourries ou moyennes. Voilà, il n'y aura pas trop de joueurs exceptionnels là-dedans. Electronic Arts a introduit cette limite pour vous empêcher d'ouvrir beaucoup de packs et choisir lequel prendre. De ce fait, le meilleur moyen d'obtenir de très bons joueurs reste la solution classique consistant à en acheter un grand nombre, ce qui risque de vous coûter très cher. C'est facile. Donc voilà, vous en avez un par 24h, et pas parmi tout. Là, c'est Premium Gold, les rare players fut, ceux qui coûtent plus cher. Vous avez plus de chances d'avoir évidemment des joueurs de bonne qualité. À ceux-là, non, 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 c'est donc les packs les plus pourris. Cette nouveauté est d'ores et déjà disponible jusqu'à la fin de l'événement Festival of Football. Après cette date, les packs classiques devraient revenir. En plus, c'est limité dans le temps. C'est bien. Alors, je vous fais le pari parce que la phrase suivante, c'est Electronic Arts, ça n'a pas précisé pour quelles raisons cette fonctionnalité a été introduite. Je vous fais le pari que d'une, c'est pour dire regardez, on est gentil, alors que c'est complètement bidon en fait, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas moins de joueurs qui vont acheter des packs, il n'y aura pas moins d'argent qui en fait. Je rappelle que Fortnite l'avait fait de manière cette fois-ci définitive, on pouvait regarder ce qu'il y avait dedans, ils n'ont pas perdu de l'argent sur les lootboxes. Mais en plus, là, c'est fini dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas constamment. Pour moi, ça, ça s'appelle un ballon d'essai. Ils essayent sous couvert d'être gentils, ils font simplement un essai et ils regardent et à mon avis, jusqu'à la fin du Festival of Football, s'ils se rendent compte qu'ils gagnent autant de pognon, peut-être même plus, ils vont le refaire, tout simplement. Tout ça pour sous couvert de dire regardez, on est gentils, on est de votre côté, on vous donne des trucs. Quelle bande d'escrocs. Toutefois, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'éditeur américain l'a fait suite aux pressions des gouvernements et d'un sens des jeux d'argent. Non, je ne pense pas trop. C'est peut-être pour mettre dans leur dossier qu'ils ont fait ça. Mais bon, pour l'instant, les pressions, ce n'est pas énorme, énorme. Ça commence mais il n'y a pas vraiment un truc pour l'instant où les lootboxes sont légales quasiment dans tous les pays du monde. Donc bon, ça va. Les législations en général pour ce genre de trucs, c'est malheureusement très lent. Pour des trucs beaucoup plus sérieux, c'est très lent. donc pour les lootboxes dans les jeux vidéo, croyez-moi qu'ils vont vraiment prendre leur temps. Il se pourrait donc que ce système devienne permanent dans les prochains FIFA, peut-être des FIFA 22. Évidemment, ça, la condition, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Si ce système, effectivement, leur permet de continuer à gagner autant d'argent, ils vont l'implémenter. Tout ça pour faire croire qu'en fait, ils sont gentils et que ce n'est pas des jeux de casino et que ça pape puisqu'on peut regarder ce qu'il y a. Ah là 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 là. Non, non, ne vous inquiétez pas, rien n'a changé. Eh non, je suis toujours ce même étranger. Je n'ai pas changé. Je suis en vacances, je m'amuse. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Amusez-vous bien et à très bientôt. Abonnez-vous, Sous-titrage Société Radio-Canada